Au Soudan, des manifestants ont maintenu mardi leur sit-in contre le pouvoir militaire où le bloc politique civil doit se prononcer sur la proposition du général Abdel Fattah al-Bourhan de laisser la place à un gouvernement civil. Son annonce lundi soir n'a pas convaincu les manifestants en sit-in ininterrompu depuis vendredi dans la capitale soudanaise et ses banlieues. Au Mali, le gouvernement de transition s'est déclaré satisfait après la levée dimanche des sanctions de la CDAO. La jeune militaire a cédé à des exigences de la CDAO en publiant récemment un calendrier prévoyant notamment une élection présidentielle en février 2024. L'armée française compte changer de mode d'action au Sahel après son retrait du Mali, offrant désormais d'intervenir en soutien et non plus en substitution des armées locales selon le commandant de la force française Barkhane. Les militaires français ne seront plus que 2 500 environ au Sahel à l'issue de ce repli. En Tunisie, le président Kaïs Saïd a défendu mardi son projet de constitution controversé face aux accusations de dérive autoritaire après avoir été désavoué par le juriste à qui il en avait confié la rédaction. M. Saïd a appelé les Tunisiens à approuver le texte lors du référendum du 25 juillet qui coïncidera avec le premier anniversaire de son coup de force. Sous-titrage Société Radio-Canada